En Allemagne, la crise est venue de là où on ne l'attendait pas vraiment, c'est-à-dire du petit parti libéral de droite, le FDP, qui a claqué la porte des négociations un peu avant minuit, ce dimanche soir. Son président, un homme assez charismatique, qui a beaucoup d'ambition, qui est jeune, a expliqué qu'il préférait ne pas gouverner plutôt que mal gouverner. Il plonge de fait l'Allemagne dans une crise politique inédite depuis la République de Weimar, depuis les années 30. Il n'y avait jamais eu ce genre de situation en Allemagne où, après des élections, les partis ne parviennent pas à s'entendre pour former une coalition et pour gouverner le pays. Que va-t-il se passer maintenant ? En réalité, on l'ignore. Peut-être un gouvernement minoritaire, peut-être de nouvelles élections. Mais dans ce cas, quel serait le résultat de ces nouvelles élections ? Certains sondages indiquent une nouvelle montée de l'extrême droite, autour de 15%. Peut-être une percée du parti libéral ou peut-être un échec du parti libéral. En tout cas, hier soir, le FDP a joué une carte, une carte risquée. Merci. 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 Merci.